Ouais, bah là on peut dire que j'ai peut-être un poil abusé. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour le haul tant attendu, le haul de tous les craquages, le haul de la Californie. Alors non non, ne m'applaudissez pas, parce que cette année, en début d'année, je vous avais dit que j'allais être sage, que cette année j'allais plus dépenser. Et puis, il y a des hauls qui ont pullulé tout au long de l'année sur la chaîne. Et là, je pense qu'on est au maximum, en fait, de la bêtise. Il y en a absolument partout autour de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qui vient, je vais vous dire d'où ça vient, etc. Parce que tout ne vient pas de Disney. Il faut savoir qu'il y a également les boutiques Hot Topic et Box Lunch. Disons que je suis passée devant 2-3 et que je ne suis pas sortie sans rien. Il y a également du shopdisney.com. Je chope des trucs et je vous dis d'où ça vient. Il faut bien commencer quelque part. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la partie vêtements. Disons qu'il y en a un peu moins sur la chaîne cette année, puisque je fais un peu moins de craquage à ce niveau-là. Même si j'en fais mille autres partout. La première chose que j'ai attrapée, c'est ce t-shirt-là. Donc ce t-shirt-ci, que vous verrez en close-up avec une forme assez particulière. Et c'est un t-shirt Peter Pan. Ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, c'est le pays imaginaire qui est représenté. J'aime bien la couleur gris, un peu foncé. Mais j'ai trouvé que c'était assez flatteur sur la silhouette. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc deuxième truc que je saisis, c'est également un t-shirt. Et donc celui-ci, il vient de Pixar Pier. Donc du coup, dans Disneyland California Adventure. Il faut savoir que je vous ai fait une vidéo spéciale boutique. Donc pas un petit que vous voyez dans les plans. C'est un t-shirt tout simple. Mais je trouve le bleu assez joli. Et c'est la Luxo Ball, donc du coup, qui est partout sur le t-shirt. Donc c'est un t-shirt qui est extrêmement classique. Qui est en Thaïs Moll et qui m'a coûté quand même 35 dollars. Ça fait un peu cher le t-shirt. On sent le craquage et je peux vous dire que c'est que le début. Alors celui-là. Celui-là, il vient de Box Lunch. Il faut savoir que Box Lunch, j'ai dû lui passer plus d'une heure. A tel point que Alex est sorti. Parce qu'il n'en pouvait plus de me voir pousser des cris. Et de ne pas réussir à me décider sur ce avec quoi j'allais sortir du magasin. J'ai craqué sur ce t-shirt-là. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis une grande fan de Cusco. Et alors Kronk. Kronk, c'est l'amour de ma life. Et regardez-moi ça avec le gentil Kronk et le bad Kronk. Et je le trouve vraiment trop trop joli. Ça change un peu de ce que je porte habituellement en termes de couleurs et tout. Mais je le trouvais vachement intéressant. Et je pense qu'il y a moyen de le mettre dans des jolis looks. Genre, est-ce que vous, vous voyez faire un look de Saint-Valentin avec ce t-shirt ? Moi, oui. Encore un t-shirt. Mais cette fois-ci, un t-shirt de Disneyland Resort. Donc je ne l'ai vu qu'une seule fois dans une seule boutique sur Main Street. Et c'est celui-là. Donc c'est un t-shirt qui est très très vintage. Marcel. J'aime bien parce qu'on a l'ancien design de Fée Clochette. Je le trouve très rétro. Je le trouve très joli. Et rentrer dans un jean taille haute et tout, il aggrave du potentiel. J'ai également craqué pour un jersey. Au départ, je ne voulais pas. Je me suis dit, vas-y, tu vas être sage. C'est bon, tu en as assez des jerseys. Tant qu'à faire, tant qu'à faire, autant en prendre un. Donc j'ai beaucoup hésité sur le modèle. Je vous avoue, au départ, j'hésitais à prendre un peu plus flash. Et en fait, comme j'essaye de restreindre un peu ma garde-robe et de prendre que des choses que je vais porter au quotidien, je suis partie sur cette couleur-ci que je trouve magnifique. C'est entre le gris et le bleu. Il est trop beau. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il taille encore plus grand qu'en France. Parce que là, c'est un small. Sauf que c'est un small qui me fait une robe en fait. Il est vraiment très très beau. J'adore la couleur. Et j'espère que ça inspirera Disneyland Paris de faire des couleurs aussi un peu dans ce style-là. Mais clairement, mieux taillé, ce ne serait pas de refus. Le dernier petit achat vêtement, c'est une robe sur laquelle j'ai complètement craqué. En ce moment, moi et les robes rouges, c'est vraiment ma vie. En même temps, c'est l'une des couleurs qui me va le mieux. Et donc, j'ai craqué sur cette robe-là. C'est une robe Getsworthy. Je l'ai achetée à Disney Springs. Pour la petite histoire, je voulais me l'acheter depuis le premier jour où je l'ai vue. Parce qu'en fait, elle est faite par Leslie Cake. C'est la marque de Leslie Cake qui est la créatrice du Disneybound. Le premier jour, je n'ai pas voulu craquer parce que je me suis dit « Bon, tu as déjà dépensé 300 dollars avant une soirée, on va peut-être se calmer. » Parce que j'ai dépensé tout l'argent que j'avais retiré au village dans l'heure qui suivait. Et donc, du coup, j'ai voulu après revenir. Et en fait, je me suis aperçue qu'elle était sold out. Donc, j'ai eu très peur. Et le dernier jour, j'ai réussi à me la trouver. Donc, j'ai foncé dessus. Et ce que j'aime bien, c'est la forme un peu vintage, etc. Et si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé environ 45 dollars. Et je trouve que c'est très flatteur pour la silhouette. Alors, next ! On va passer à ce que je vois de plus imposant sous mes yeux. Ce sont les coussins. Vous savez, j'aime bien, moi, me donner des défis un peu débiles. L'année dernière, à Disney World, j'étais partie avec une théière et ses tasses à caser dans ma valise. Là, cette année, je suis partie sur un délire de « je vais prendre des coussins ! » Bah oui ! Bah oui, pourquoi ? Pourquoi prendre le truc qui prend le plus de place dans la valise ? Et il faut savoir que j'ai réussi non seulement l'exploit de tout caser dans la valise, de ne pas faire d'excédent de bagage. Et ça, on peut m'applaudir. Je suis désolée. Surtout quand vous allez voir la taille du coussin. Parce que... Voilà la taille du coussin, quoi. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra à quel point c'est grand. Mais c'est un grand coussin. Il est magnifique. Il est très, très joli. Mais il prend de la place, Peter. Et donc, celui-là, il m'a coûté 30 dollars. Donc, c'est assez raisonnable. Et j'ai trop hâte de le mettre sur mon canapé. Il est super confortable en plus. Enfin, je l'adore. J'ai craqué sur un coussin. Pourquoi pas en prendre un second ? Je ne vous dis pas. Ça a été une galère monumentale à tout prendre. Mais regardez-moi cette humillialité. Regardez-moi comme il est trop mignon. Et à l'arrière, c'est brodé boutouillou. J'aime trop. C'est trop, trop chou. Et celui-là, il m'a coûté... Alors, j'ai retiré l'étiquette visiblement. Il me semble qu'il coûtait aussi dans les alentours de 30 dollars. Peut-être un peu moins. Mais... Enfin, trop mignon, quoi. Pour une décoration Halloween chez soi. Regardez-moi cette petite bouille. J'adore. Je vais vous parler couvre-chef. Donc, avec les 16 oreilles que j'ai achetées. Donc, ce sont celles-ci. Ce sont des oreilles sur lesquelles je louche depuis qu'elles sont sorties. Et qu'on les voit partout sur Instagram. J'adore la couleur. J'adore le côté coquillage. Le côté paillettes. Vous savez que normalement, j'aime pas trop les oreilles avec des nœuds. Parce que ça me rappelle l'imi. Sauf que là, elles sont pour le 30e anniversaire de la petite sirène. Elles sont pastelles. Elles sont magnifiques. Enfin, j'en suis amoureuse. Là encore, j'ai plus le prix. Mais je pense que ça doit être une vingtaine de dollars connaissant les US. Mais... Elles sont magnifiques. Et alors, j'ai craqué sur un autre couvre-chef. Donc, celui-là, je ne l'avais pas repéré sur les réseaux sociaux. Mais j'avais déjà vu des créateurs emporter et craquer complètement. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter un commentaire ? Alors, clairement, ce n'est pas le truc que vous allez mettre pour aller au travail. Mais... J'adore. Je suis trop fan. Enfin... T'as vu comment c'est mignon ? D'ailleurs, tiens. Vu qu'à chaque fois que j'attrape un truc pour mes cheveux, je le garde sur ma tête. Bon, on va faire ça aussi pour cette vidéo. Alors, par contre, moi j'ai été obligée de prendre une aile. Parce que j'ai vraiment une grosse tête. Donc, voilà. Donc, du coup, je nage un peu dedans. Mais j'adore. Elle est trop, trop belle. Vu que je l'ai dans mes mains, je vous présente également cette petite étoile que vous avez donc vue dans les vlogs. Donc, c'est une petite étoile des stands de Pixar Pier. Et elle est brogée à l'arrière. Je ne vous en dis pas plus. Si jamais vous n'avez pas vu les vlogs, vous apprendrez du coup comment est-ce que j'ai réussi à la gagner. Mais regardez-moi cette petite chute de thé. Il ne faut plus que je trouve une place dans le décor maintenant. Donc, avant de passer à d'autres catégories d'objets, je voulais également vous présenter ces petites chaussettes. Il y a Grape Soda dessus parce qu'elles viennent du film là-haut. Mais non, elles viennent de chez Box Lunch. Là, vous avez Carle de Brodé. Elles m'ont l'air d'être vachement de bonne qualité quand même. Donc, croisez les doigts pour qu'elles tiennent bien. Parce que je suis vachement déçue des chaussettes en ce moment que j'achète. Je les trouve très classiques, très jolis et je pense que ça peut aller très bien avec n'importe quel look. Bon, j'y vois rien donc je vais la retirer. Toujours chez Box Lunch, j'ai également acheté ceci dans la collection là-haut. C'est en fait une petite trousse. Je me suis dit qu'elle allait rendre trop bien sur mon bureau pour ma pièce Pixar. Regardez-moi cette mignoneté. Enfin, c'est trop mignon. J'aime trop. Et donc du coup, tu peux la poser comme ça. Et là, tu la fermes comme ta petite boîte aux lettres. Même si vous regardez, genre à l'intérieur, la doublure, c'est Kevin quoi. Enfin, ils ont vraiment le sens du détail dans les objets. Je suis trop fan. Vous allez commencer à connaître la chanson, mais toujours chez Box Lunch et toujours dans la collection là-haut. J'ai également craqué sur ceci. Donc, c'est un lunch fly. Et c'est un porte-carte, puisque moi je n'utilise pas trop de portefeuille. Bref, on s'en fiche un peu. Et il m'a coûté 30 dollars. Mais regardez-moi cette beauté. Enfin, j'aime trop. Heureusement, il n'y avait pas de sac à dos associé parce que sinon j'aurais forcément craqué. Et puisqu'on parle de petits sacs, je n'ai pas acheté le lunch fly. Franchement, ça a été très dur. Surtout que Silica, tu as ramené un sac à dos qui m'a pris une place monstrueuse dans la valise. Mais j'ai quand même fait des petits achats. Premièrement, cette petite trousse trop mignonne. Enfin, vous les voyez vous les photos de l'enfant au manor avec ça ? C'est une petite trousse. Donc vraiment, vous ne mettez pas grand-chose. En plus, vous voyez, elle est transparente à l'arrière. Mais genre pour mettre du make-up et ensuite tu mets ça dans ton sac. C'est trop trop chou. Par contre, niveau tarif Disneyland, je ne suis pas d'accord parce que j'ai dépensé 20$ pour ça. Trop trop belle. Et je sais que les produits Léota comptent généralement beaucoup plus cher. Donc je me suis dit que c'est un bon compromis. Ça, c'est le popcorn bucket que j'aime d'amour. Il est trop beau. Il va me servir donc de sac, je pense, pendant toute la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Il n'est pas si grand que ça. Enfin, genre, vous pouvez mettre quand même votre portefeuille, vos clés, un portable et deux, trois trucs. Mais je le trouve moins pratique en termes de disposition que ceux que j'ai achetés à Tokyo Disneyland. Et je n'aime pas non plus la petite anse. Je pense que je vais la changer. Mais le popcorn bucket en lui-même est trop trop joli. Il m'a coûté 19$. Sachant que moi, je l'ai pris sans popcorn à l'intérieur et qu'ils ne m'ont pas fait de ristourne. Donc c'est bon à savoir. Si jamais vous n'aimez pas le popcorn, sachez que vous paierez le même prix que si vous l'aviez payé. Il est trop trop chou. J'ai fait presque deux heures de queue pour l'avoir parce que c'était le premier jour de l'on du popcorn bucket sur Disneyland Resort. Mais adorable. Et alors dans les produits mod du parc, je suis tombée également sur une très très bonne surprise à Disneyland et Walt Disney World. Alors je ne savais pas qu'il y en avait à Walt Disney World. Je n'en ai pas croisé l'année dernière. Ils vendent des patchs maintenant pour mettre sur les vestes, etc. Et j'en ai eu plein de très très jolis. Donc notamment celui-là que je vais mettre sur une veste en jean. Il m'a coûté très cher celui-là. Il coûte 19$,99$ en sachant que comme vous voyez, il est assez grand. Et vous avez également des lots de petits patchs. Donc j'ai eu un dilemme cornelien avec moi-même parce qu'il y avait des patchs Cusco et que je ne savais pas si je les prenais ou pas. Du coup, je ne les ai pas pris parce que je trouvais qu'ils n'allaient pas avec le style de celui-là. Et j'aimerais bien faire une veste avec plein plein de patchs. Regardez-moi cette merveille. J'adore. Je trouve ça trop trop joli. Donc ça, ça m'a coûté 20$ les 4. Donc c'est un peu plus raisonnable que celui-là. Mais trop 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 beau. Enfin, je suis trop fan. Il y en avait plein de plein de styles différents. Donc je pense que là encore, vous devez les voir dans mes rushs de mes boutiques Disney préférées. Parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce genre de produit. Et là encore, si Disneyland Paris pouvait développer ça, ce serait juste génial. Donc je continue de saisir un peu ce que j'attrape sous les mains. J'ai acheté des cartes pour pouvoir les mettre dans ma pièce. J'aimerais bien faire un mur entier avec que des cartes. Donc j'en ai acheté 3. En fait, j'en ai acheté 4. Mais la 4ème, du coup, elle va sûrement être pour vous. Ah bah non, j'en ai acheté 4 en fait. Donc il y en a une 5ème qui est pour vous. Donc j'ai acheté celle-là. Que je vais mettre par la suite dans un autre objet que je vais vous montrer. Celle-ci. Donc un assez classique avec marqué Disneyland dessus. Celle-ci avec les snacks Mickey. Et moi j'ai surtout craqué parce qu'il y avait 2 ou 3 snacks qui me rappelaient là-bas. Notamment le... Il n'y a pas le Mickey à Bratzel ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Bon, on va dire qu'il y a au moins le Dawn Whip et la Glace Mickey. Voilà. Et il y a Figmans que j'aime beaucoup avec Epcot à l'arrière. Donc Epcot, ce n'est pas un parc que j'aime pourtant tant que ça. Mais vu que j'adore Figmans et que les couleurs allaient bien avec les autres, je l'ai pris aussi. Et donc en fait, ça m'a coûté 5$ à la carte. Et là, c'était vendu à Disney Springs. Et vous en aviez à Main Street dans une espèce de boutique qui ressemble un peu à notre Arlington local. Et ce sont des Wonderland Galeries The Art of Disney Parks. Voilà. Je me suis un peu fait influencée par Alex, j'avoue. Mais j'ai craqué pour ce magnifique calendrier. Je ne suis pas méga fan des calendriers avec les photos, etc. Ce n'est pas du tout mon délire. Sauf que là, en fait, vous avez un calendrier avec... Vous allez le voir juste ici. Ce sont les plans des parcs, mais qui sont rethématisés. Donc il y a des landes, il y a les personnages Disney qui sont mis en situation. Et le design est magnifique. Donc ça reprend à la fois Walt Disney World et Disneyland Resort. Et je suis trop fan. Et le truc qui est cool, c'est que c'est des tas de chables en haut et en bas. Donc à la fin de l'année, vous pouvez récupérer toutes les affiches. Pour pouvoir les afficher chez vous. Et alors là encore, je n'ai pas le prix. Mais il me semble que c'était moins de 20$. Donc en soi, moins de 20$ pour... Je ne sais plus si c'est 6 pages recto verso ou 12 pages. Ça reste quand même assez raisonnable. Le rapport qualité-prix est plutôt cool. Et du coup, je pourrais les réutiliser derrière. On n'est pas encore à la fin du haul. Donc j'espère que vous êtes toujours là, la Pixie Army. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un hashtag toujours là. Vous savez, les vrais, que c'est une habitude. Au moins, je sais que vous m'avez suivi jusqu'ici. Alors là encore, j'ai été influencée. Mais cette fois-ci, par ma copine Métissia Blonde. Puisqu'elle m'a demandé de lui ramener ça. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, elle est bien mignonne de me demander de lui ramener ça. Parce que c'est un très joli item. Surtout que c'est pour les 50 ans d'Ontel Mansion. Le problème, c'est qu'en fait, je me le suis achetée aussi. Je cherche à avoir une thématisation spéciale. Et donc la carte que vous avez vue tout à l'heure, je vais la mettre là-dedans. Et j'ai trouvé trop trop belle. J'avoue que je n'ai pas trop hésité très longtemps. Je me suis dit, bon bah écoute, allez, je le prends aussi. Et regardez-moi cette merveille. Il est trop trop beau. Bon, en la Pixie Army, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai oublié de vous présenter dans ce haul tellement il y en avait. Notamment ces petits bustes Ontel Mansion à l'occasion du 50e anniversaire. Ça m'a coûté environ 45 dollars. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure idée ever. Regardez-moi ça comme ils sont trop choux. Et donc là, vous en avez 4 et 1 cinquième. Juste là. La matière est vraiment cool. Donc je suis super contente de la qualité. Et je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Et c'est vraiment une pièce assez originale. Mais c'est pas tout puisque j'ai également acheté cette décoration de Noël qui n'était pas du tout prévue au programme. Et en fait, finalement, je me la suis prise parce que, bah, en fait, quand j'ai été au Lampe Light Lounge, il y avait tout un mur avec plein d'éléments Pixar. Et je me suis dit que ce serait vraiment stylé sur un mur, voilà. Avec juste le petit détail pour rappeler là-haut. Et enfin, mon dernier petit achat que je ne vous ai pas présenté juste avant. C'est celui-ci. Donc c'est une tasse qui tourne. Et là encore, c'est une décoration de Noël. Mais je me suis dit que je pourrais l'utiliser toute l'année. J'ai aussi acheté ceci dans la catégorie Tata Pixie t'aurais pu t'abstenir. Mais non, c'était trop beau. Ce gobelet Starbucks. Donc j'adore Starbucks. Si vous me suivez sur les stories, vous le savez, c'est ma tradition quand je suis aux US. Je prends Starbucks tous les matins. Mon compte en banque n'est pas d'accord. Mais bon, soit. Et en fait, ils ont fait des énormes gobelets. Ce que j'aime, c'est le design qu'il y a dessus. J'ai hésité à m'acheter des mugs ou à me prendre les mugs en céramique qu'ils avaient, qui étaient aussi très jolis. Mais je pense que ça, ce gobelet-là, il va me servir toute l'année, tous les jours de ma vie. Donc, bah écoute, tant qu'à faire. Foutu pour foutu, autant l'acheter. Et je le trouve très joli. Par contre, j'ai un doute si ce n'est pas Walt Disney World plutôt que Distinct Resorts. Et je viens de constater que j'avais complètement abîmé ici. Donc je suis grave d'aigues en fait. Je pense qu'il a dû prendre un coup au transport. Mais bon, bah écoutez, il est quand même très très beau. Donc je suis très contente. Ah oui, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, c'est très très cher parce que ça coûte 25 dollars, cette chose. Avant de terminer par les pins, je vais vous présenter du coup, quelques petits livres que j'ai achetés. Donc je n'en ai pas acheté trop parce que ça prend de la place et tout. mais j'en ai quand même acheté 3. Donc je n'ai pas été si sage que ça. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est un livre sur les artistes femmes des studios Disney. Le design est magnifique. Je vous le présenterai dans un prochain Disney Book. Mais c'est un livre sur lequel j'avais été vu depuis un certain moment. Alex a acheté un bouquin, donc je n'ai pas résisté non plus, j'avoue. J'ai été complètement faible et surtout, je l'ai trouvé à Universal Studios, au village en fait d'Universal Studios. Donc je me suis dit, c'est un signe. En plus, c'est tout seul. Je ne vais pas avoir de regrets. Et donc je l'ai pris et je l'ai payé. Il me semble à peu près 20 dollars. 18,99 dollars. Donc je vous en dirai des nouvelles, la Pixie Army. Mais là, comme ça, en tout cas, il m'a l'air vachement prometteur. Avec Alex, on s'est également promené dans un centre commercial à Glendale et on est tombé sur une boutique Barnes & Noble. Je ne sais pas si je le dis correctement. C'est en fait un grand, grand libraire, un peu comme la Fnac chez nous. Et ils avaient ceci. Donc en fait, ça, à l'endroit c'est mieux. Ça, en fait, c'est le recueil de livres de Jean-Christophe Ewing. Donc l'intégralité. Sauf que c'est une édition spéciale Barnes & Noble au niveau des photos, au niveau des illustrations, de la relure, etc. Et j'ai complètement craqué dessus. J'ai totalement hésité. Je voulais aussi m'acheter le Alice au Pays des Merveilles, sauf que je me suis dit que ça ne passerait jamais dans ma valise et au final, j'ai bien fait. Mais si j'y retourne, c'est sûr et certain que je vais me l'acheter. Et ça m'a coûté 25 dollars. Sachant que c'est quand même un très beau livre. Donc ça, pour moi, c'est l'un des achats les plus rentables que j'ai fait. Et ils avaient également tout un espace presse. Et je suis tombée sur ce hors-série Entertainment Weekly sur Toy Story que j'ai acheté également. Je n'en ai pas entendu trop du bien, pour être honnête. Je ne crois pas qu'il soit disponible sur Amazon. Si jamais c'est le cas, comme d'hab', je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker. Même si, très clairement, là, je pense que dans ce haul, vous n'allez pas avoir grand-chose que vous allez pouvoir retrouver en France. Enfin, quoique. Toute transition, toute trouvée avec le projet d'objet. Comme vous le savez donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mon voyage. Mais par contre, quand j'ai su que je partais, je me suis fait une pré-liste de choses que je voulais acheter. Et je voulais absolument aller dans un Disney Store pour avoir ceci. Donc je me suis servie pour mettre tous les pins. Il est magnifique. Sauf qu'en fait, il est vendu chez nous aussi. Ce que je ne savais pas. J'étais persuadée qu'on ne l'aurait pas. Et en fait, Xavier m'a dit qu'il avait acheté au Champs-Elysées. Donc ça veut dire qu'on l'a reçu. Il se ferme. Et pour l'ouvrir, il faut retirer ceci. Mais c'est une merveille. Et en plus, je me suis fait avoir parce que moi, je l'ai payé 60 dollars alors qu'en fait, il coûte 45 euros. Donc si vous le voyez foncé, la qualité est folle. Il est magnifique. Il est en velours à l'intérieur et tout. C'est une merveille ce coffret. Et j'ai troie de l'exposer chez moi. Et donc du coup, je vais retirer le contenu de tout ça. Parce qu'il y a énormément de pins du coup. Mais juste avant de vous parler pins, je vais juste vous parler de ça. Puisque en fait, ce sont des bijoux Haunted Mansion. Et ça m'a coûté 20 dollars les trois petites paires. Et je trouve ça trop trop mignon. J'étais vraiment dans un mood d'acheter des produits d'Halloween. Je pense que vous l'avez compris. Et donc là, du coup, c'est la caverne aux merveilles. Alors, niveau pins. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Qui est un pins maléfique. Donc j'aimais bien la peau, ce qu'elle avait. Je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qui se vend chez nous. Donc c'est Wally et Eve. J'adore les pizzas. Et je n'avais pas de pins 2. Donc du coup, j'ai acheté, j'ai craqué. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas chez nous. Mais aux Etats-Unis, vous avez souvent les pins en duo, en 4. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai également acheté Mickey dans cette position-là. Je ne sais pas si je ne vais pas le regretter honnêtement. Parce que ce n'est pas un pins prioritaire au final. J'ai eu un petit coup de cœur dessus quand je l'ai vu. Parce que j'aimais bien sa tenue. Et que je n'ai pas de pins Mickey, je crois, que j'aime dans ma collection. Vraiment à part le Fantasia. Donc du coup, je l'ai pris. Celui pour lequel, par contre, j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est celui-là. Mickey Estambo Twilly, c'est clairement celui que je trouve le plus esthétique. C'est celui dont j'aime le plus la tenue. Donc j'étais trop contente d'avoir un petit pins à son effigie qui fait franchement très rétro, très fin. Enfin, j'adore. Ensuite, je n'ai pas pu résister à la tentation de me prendre un pins Pixar avec Bob de Monstre & Company. J'ai adoré la petite casquette et j'ai adoré le Bob. J'ai un Bob et celui, sauf que le Bob est minuscule. Alors que là, on voit vraiment bien les détails. Et enfin, je suis vraiment fan. Comme je vous le disais, je pense que je suis autant fan, si ce n'est plus de Pixar que de Disney. Donc forcément, j'ai craqué. Et celui-là m'a coûté 15,99$. 14,99$ pour les deux, hors taxe. J'ai également craqué pour celui-ci. Mais au final, celui-là, je le regrette. Pour le coup, c'est tic et tac avec une cassette de Donald. Je pense que ça, c'était complètement un achat. Il me fléchi. Et soit je vais le trader, soit je vais le revendre. Je ne sais pas encore. Deux pins au Capital Theater, puisque j'ai pu faire la visite. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous en entendrai parler encore et encore. Comptez sur moi. Mais donc du coup, j'ai acheté deux pins qui sont des exclusifs de la boutique Girardelli. Donc le premier, c'est celui-là qui est L'Otso de Toy Story. Je n'en avais pas du tout à son effigie. Donc je me suis dit, c'est plutôt mignon. Il m'a coûté 8,95$. Mais c'est surtout sur celui-là que j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est Russell, puisque j'adore là-haut. Et il ne coûtait que 6,95$. Alors que regardez-moi cette petite bouille. Il me le fallait absolument. Et ensuite, j'ai acheté deux packs de pins. Quand je vous dis que je suis dans un mood Halloween. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-là. Donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai trouvé ça trop mignon. Qui est un de 30 grammes. Je ne les avais jamais vu représenter jusqu'à présent. Et je me dis, sur une petite tenue d'Halloween. Sur un petit outfit. Sur un petit perfecto noir et tout. Ça peut être pas mal du tout. Dernier petit rackage pins. Alors ça, je l'ai acheté le dernier jour pour le coup. En fait, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Je l'ai acheté à Pixar Pier. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il y a toute la famille de Coco. J'ai principalement craqué pour Mama Imelda. Pour Ernesto de la Cruz. Et pour Dante. J'aimais bien la tête aussi de Miguel. Et en fait, je me rends compte que malgré le fait que ce soit l'un des Pixar préférés. Il n'y a pas tant de merch que ça sur eux. Et je n'aime pas trop la version distant pari avec juste les grosses têtes. Donc du coup, je l'ai acheté. Et j'en ai eu pour 30$ les 5 pins. Donc pas donné. Mais au final, je ne le regrette pas. Et pour conclure ce haul, du coup, la dernière petite chose, c'est un peu la tradition. Voilà, c'est de ramener du coup un magnète pour le frigo. Et là, j'ai trouvé celui-ci en bois que je trouvais assez discret, assez joli. Qui n'est pas le gros château en plastique que vous mettez sur le frigo. Même si je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve que là, le design est quand même plus subtil. Et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Voilà ma Pixie Army pour cet énorme haul. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi qu'on ne va pas se retrouver tout de suite pour un prochain haul. Parce que clairement, ça commence à faire beaucoup en un peu de temps. Croisez les doigts pour moi pour que je ne sois plus sage sur les prochaines semaines. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel a été votre article préféré. Si en a vous avez envie de me voler. Et ce que vous, vous avez acheté récemment. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en cette poste générique, j'avais envie de vous présenter le travail du membre de la Pixie Army. Qui est créatrice et dont je suis complètement fan. Qui m'a envoyé une petite lettre. Et donc, je voulais la présenter là. Donc, en fait, cette personne, si vous ne la connaissez pas, c'est Madame Nîmes, Franck Disneyland. Elle est surtout sur Instagram. Je suppose qu'elle a un shop aussi. Donc, n'hésitez pas à checker sur son Instagram. Et donc, elle m'a dessiné tout d'abord. Comme vous pouvez le voir là. C'était mon outfit de la Dapper Day de mai dernier, d'avril dernier. Et elle m'a également offert quelques petites choses de sa création. Si vous aimez l'aquarelle, vous allez forcément aimer, je pense, son travail. Donc, cette carte qui est magnifique. Mais aussi celle-là qui est vraiment trop belle. Et il y a des petits autocollants. Donc, je trouve ça adorable. Celui-là, elle l'a fait pour le Jungle Jive. Alice au Pays des Nerveilles. C'est tout dans des tons pastels. C'est tout mignon. Il y a vraiment de très, très belles choses. Regardez-moi ce fantôme à mort. Enfin, bref. N'hésitez pas à craquer, à aller vous abonner si jamais son travail vous plaît. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et je te fais plein d'énormes bisous et belles. Salut !